Générique ... Téléspectateurs et mesdames et messieurs qui nous suivent sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Bienvenue encore une fois sur Rendez-vous du jour en français. Le journal qui peut être également consulté sur leur compte de la télé Renaissance et de YouTube. Les titres pour démarrer ce journal, les femmes burundaises ont la capacité d'assainir le climat sécuritaire dans la région de Glalak. C'est ce qu'estime l'ancien chef d'État centrafricain Samba Panza et Libera Temulamula, ancienne secrétaire et exécutive de la Conférence internationale sur la région de Glalak. Vous les entendrez dans ce journal. Le Japon a remis au recommissariat pour les réfugiés et l'OPAM, un don destiné aux réfugiés burundais, qui sont dans le cadre de Mahama au Rwanda voisin, un don qui servira dans le domaine de l'alimentation et la santé. Hors de nos frontières, au Soudan, les militaires appellent les manifestants au dialogue, un appel qui n'est pas entendu par ces derniers. Tout de suite, le développement de ces titres. Bienvenue encore une fois. Rebonjour. Un don dont 1,270 dollars américains a été octroyé ce mardi aux réfugiés du camp de Mahama à l'esté de Rwanda. L'ambassade du Japon qui a donné ce don l'a confié au programme mondial de l'alimentation PAM et l'Organisation des Nations Unies en charge des réfugiés, HCL, en millions de dollars américains, est destiné à l'alimentation des réfugiés, tandis que les 270 000 dollars américains seront dépensés dans le domaine de la protection des enfants et la santé des réfugiés. Le point avec Thierry Biglindavi. Cette aide a été donnée par l'ambassadeur du Japon Rwanda, pays hôte de ses réfugiés, depuis la crise politique qui a éclaté en avril 2015. Un million de dollars est déjà dépensé pour l'achat de vivres comme le riz. Le reste de cette somme globale sera dépensée dans le domaine de la santé des réfugiés et surtout dans la protection des enfants. L'ambassadeur du Japon Rwanda exprime sa satisfaction pour cette aide que son pays est prévu pour aider les personnes qui sont dans leurs besoins. On se réjouit de voir que nous sommes en train de soutenir les réfugiés qui sont en détresse. Je ne connais pas le nombre de ça, mais c'est une aide d'une valeur dont un million de dollars américains qui va servir à nourrir les réfugiés du Kado Mahama. Nous allons primordialement s'occuper des gens qui sont vulnérables par rapport aux autres, notamment les femmes enceintes et les enfants qui vivent dans des conditions très difficiles. Edith Haint, directrice du Programme mondial de l'alimentation PAM, reconnaît cet appui du Japon qui vient pour aider les réfugiés qui ont besoin de pas mal de choses. Je voudrais remercier vivement le gouvernement japonais pour ce qui vient d'être accordé aux réfugiés du Kado Mahama. Ce dernier a une valeur d'un million de dollars américains. Il comprend des radicaux, la farine de soja qui peut être utilisée différemment et d'autres aliments en nature qui seront échangés en monnaie qui s'ajoutent à cet argent. La satisfaction était aussi du côté du gouvernement rwandais. Le maire du district de Kirihe, où résident ces réfugiés, a indiqué qu'au niveau de l'administration, le gouvernement rwandais n'aiménage aucun effort pour aider les réfugiés à satisfaire leurs besoins. Gérard Mozungu Nous remercions l'aide parce que les réfugiés ont baisé de nourriture. On a donné ça à des réfugiés. L'ambassadeur du Japon aide les réfugiés dans les domaines différents. Nous sommes satisfaits de cette aide car ça aide les enfants, les mamans et les adultes pour qu'ils puissent avoir des nourritures équilibrées pour la bonne croissance. Il faut voir en général le rôle des partenaires dans des bonnes activités, d'aider les réfugiés qui se trouvent dans le pays. Il y a aussi le rôle de Bayer et la communauté internationale qui ont le rôle d'aider les réfugiés. Le camp de réfugiés de Mahama est l'un des six camps qui sont au Rwanda. Mahama seul compte au moins 60 000 réfugiés burundais, alors que tous les réfugiés vivant au Rwanda totalisent à 48 320 personnes, dont des burundais pour la plupart et des congolais. Droit de l'homme après ça pour continuer ce journal. 24 cas d'assassinat, 6 cas d'enlèvement, 60 cas d'arrestation arbitraire et détention illégale et 52 cas de torture. Ceux-ci ressortent du rapport du mois d'Omé de la 4 Burundi. Augustin Nemobona, chargé de la communication au sein de la 4 Burundi, affirme que les jeunes imbonnaient la coulée et certains policiers, ainsi que les agents de renseignement, sont visés dans ces actes. La 4 Burundi demande au pays de la sous-région de s'impliquer pour résoudre le conflit burundais. On l'écoute. Dans le rapport du mois d'Omé, recense 24 cas d'assassinat, 6 cas d'enlèvement, 60 cas d'arrestation arbitraire et détention illégale, ainsi que 52 cas d'atteinte à l'intégrité physique. Parmi les 52 ont été torturés. Dans toutes ces violations, les imbonnaient la coulée viennent en tête, suivi d'un certain policier et certains agents du service national de renseignement. au niveau du parti CNDFDD a été un cas très, très vibrant pendant ce mois de mai 2019. Les imbonnaient la coulée s'en prennent notamment aux militants du CNR, ainsi qu'aux autres militants des partis d'opposition, à adhérer de force au CNDFDD au risque de leur vie. Dans ce rapport, la 4 Burundi mentionne aussi le phénomène d'emprisonnement des élèves pour le gribouillage de la photo du président de la République dans les manuels scolaires. Il est important aussi de souligner que la faute de gribouillage des manuels scolaires n'est pas punissable par la loi. Elle est punissable seulement par le règlement scolaire. La 4 Burundi aussi reconnaît que l'appareil judiciaire burundais continue à couvrir les crimes opérés par les agents du service national de renseignement et de l'administration, et aussi des imbonnaies à coulée en violation de la procédure pénale au Burundi. La 4 Burundi a ce rapport. On demande au gouvernement burundais, surtout aux différents intervenants en matière de juridiction, de sécurité, notamment au ministère de la Justice, celui de la sécurité publique, de l'éducation nationale, et de donner des ordres à ces agents, afin qu'il n'y ait plus d'élèves qui soient emprisonnés pour cette problématique de gribouillage des manuels scolaires. Et la 4 Burundi aussi demande au président du parti Sénère, ainsi qu'à ses députés, et d'user de leurs prérogatives dans l'Assemblée nationale, pour faire respecter les droits de l'homme, de leurs membres, ainsi que ceux des autres partis politiques d'opposition. Elle demande aussi à s'impliquer dans l'arrêt des actes de menace et d'intimidation perpétrés par des administratifs et des menaculés à l'endroit des opposants. La carte de bonheur demande à la communauté est-africaine de s'appuyer sur le cadre existant dans la communauté d'Afrique de l'Est, en prenant toutes les mesures qui s'imposent pour sécuriser les réfugiés burundais qui sont menacées par des hommes armés, qui viennent surtout du Burundi. Voilà, c'était Augustin Nimobona, il est du service de la communication de la carte Burundi. Les femmes burundaises doivent s'impliquer davantage dans le processus de paix et dans le processus politique. C'est l'appel lancé par Samba Panza, ex-présidente de la Centrafrique, et actuellement co-présidente des Réseaux des Femmes de l'Union africaine pour la prévention des conflits et la médiation. Elle était en visite et sommet de crédit à Bujumbura. On l'écoute. Je suis co-présidente du Réseau des Femmes de l'Union africaine pour la prévention des conflits et la médiation. C'est un réseau qui avait été mis en place en 2017 par les chefs d'État africains qui ont estimé qu'il était important d'impliquer davantage les femmes dans les processus de prévention des conflits en Afrique et dans la médiation. Et donc ce réseau, depuis qu'elle a été mise en place, a essayé d'abord de se faire connaître, ensuite d'avoir beaucoup d'adhésion de femmes, ensuite de former les femmes, ce qui est important à la médiation et à la prévention des conflits. Donc nous avons des activités au niveau de l'Afrique, mais nous avons également des activités à l'international, où nous travaillons en partenariat avec d'autres réseaux régionaux des femmes qui existent au nord, en Asie, dans la région du Commonwealth, etc. Mais il y a au moins 25 femmes qui sont membres de Femwise. Et avec ces femmes burundaises membres du Femwise, nous allons essayer de mener un certain nombre d'actions. Les burundaises sont des femmes engagées, sont des femmes très impliquées. Elles doivent, quelles que soient les difficultés et la situation, continuer à s'impliquer dans les processus de paix, dans les processus politiques également, et puis au niveau communautaire pour soutenir les autres femmes. Nous sommes venus en mission de solidarité. Pour dire aux femmes burundaises, nous sommes des femmes africaines à vos côtés. Nous voulons vous accompagner. Nous voulons partager avec vous l'expérience que nous avons acquise dans d'autres pays. Le Burundi est en train de vivre un processus politique fondamental. Il y a eu beaucoup d'efforts positifs qui ont déjà été faits. Mais nous voulions que les femmes soient impliquées également dans ces processus politiques et dans ces processus de paix. Beaucoup de femmes sont déjà engagées dans ces actions-là, mais il faut encore davantage d'efforts pour qu'elles apportent réellement leur contribution par une implication concrète. C'est aussi Liberate Muramura, ancien secrétaire, l'exécutif de la conférence internationale sur la région de Gralac, qui affirme que les femmes de la région de Gralac ont un grand rôle pour maintenir la paix et la sécurité. Et comme il l'a indiqué lors de sa visite à Boujoumoura, sommet de crédit, il était avec l'ex-présidente de la Centrafrique, Aboujoumoura. Que peuvent faire les femmes de la région de Gralac, actuellement où certains pays de la région se trouvent en conflit politique ? Il y a bien sûr l'opportunité, mais nous devons faire une bonne coopération entre nous les femmes. Dans une réunion précédente, une décision a été prise. Nous ne pouvons pas se limiter, silencer le travail seulement. Nous devons aussi suivre tous les travaux qu'on avait réalisés dans les années ultérieures afin de nous évaluer, pour voir d'où nous venons ou où on arrive. Nous devons également revoir ce qu'il faut faire encore pour l'amélioration du travail. Quel est le rôle de la femme de la région pour maintenir la paix et la sécurité ? Ceci serait une ligne directrice pour les femmes. Femmes en maintien de la paix et la sécurité. Voilà la mission de la femme de la région. Les femmes bourrondaises en sont capables et sont comme un pilier. Elles doivent se tenir debout en accomplissant cette mission que ce soit en politique, en société et dans d'autres affaires. Nous devons suivre que la femme bourrondaise accomplisse bien sa mission afin d'être un exempleur pour la région. Hors de nos frontières, les retournements de la situation pour le moins inattendu au Soudan, l'agent militaire appelle à nouveau au dialogue avec les manifestants. Appel surprenant juste un jour après le discours de l'idée de la junte qui avait annoncé l'annulation de tous les accords conclus avec les contestataires. De l'air de côté, ces derniers refusent l'appel lancé par les militaires. Au même moment, la répression continue franque casée. L'appel des militaires n'a pas empêché les manifestations de se poursuivre. Mardi, le dirigeant de la junte au pouvoir, Abdel Fattah Al-Fouran, avait dit qu'il n'y aurait plus de négociations et que tous les accords conclus étaient nuls, ajoutant que des élections seront organisées dans un délai de neuf mois. Et, surprise, pas plus tard que le lendemain, mercredi, le même Abdel Fattah Al-Fouran se rétracte. Il appelle les manifestants à reprendre les négociations. Mais dans cet appel, l'officier n'a pas fait mention des attaques mortelles des militaires contre les manifestants. Depuis lundi, on dénombre plus de 100 morts, la plupart jetés dans le fleuve Nil. Le chef de la junte semble ne pas reconnaître les massacres, se contentant de demander pardon et de dire que le plus important est de regarder vers l'avant. De leur côté, les leaders des manifestations n'en démordent pas. Pour Madani Abbas Madani, du parti Freedom and Change Alliance, les militaires constituent un obstacle à un pouvoir civil et une entrave à la justice et veulent à tout prix se maintenir au pouvoir. Quant à Sadek Al-Madi du parti Ouma, il considère les attaques sur les lieux des Sittines comme une trahison qui annihile toute chance de dialogue. Il appelle tous les opposants à se mettre ensemble pour la mise en place d'un pouvoir civil de transition. Voilà, c'est par cette actualité du Soudan que nous mettons en préfinition à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et au prochain rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada